Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Le nom du nouveau président de la CENI se fait toujours attendre. Il n'y a pas de consensus autour de la désignation. Deux blocs des confessions religieuses ont été reçus séparément aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Six officiers de l'armée impliqués dans le détournement des fonds sont aux arrêts à Béni-Honorquivu. La mission d'Odita a publié les résultats de ces enquêtes. Plus jamais des tueries dans les milieux universitaires dues à des bavures policières. Des propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Il est allé consoler la famille de l'étudiant tué par Bala Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Merci de votre attention. Kinshasa va connaître des travaux, des grandes envergures à partir de demain. Nous allons en parler dans cette édition d'information avec notre invité Jésus-Noël Cheikh. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur de cabinet adjoint au ministère du Tourisme. C'est avec vous que nous aurons des informations sur ce qui va se passer demain dans la capitale. Merci madame. Merci. Pour commencer, Félix Anton Tshisekeli Chilombo est invité le 27 août prochain au sommet économique Allemagne-Afrique. Le chef de l'État a reçu l'invitation de la chancelière allemande aujourd'hui. Afin de promouvoir les investissements en Afrique par deux investisseurs privés, la chancelière allemande Angela Merkel a envoyé son chargé d'émission adjoint, Lars Jerry Lehman, en République démocratique du Congo, afin de remettre au chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Anton Tshisekeli Chilombo, une invitation pour prendre part au sommet des États des Compacts for Africa. J'ai l'honneur de remettre à Monsieur le Président, en tant que président de l'Union africaine, une invitation personnelle de la chancelière d'Allemagne à une conférence au sommet des États du Compact for Africa. Il y aura une conférence le 27 août à Berlin. Le Compact for Africa, c'est une initiative des États du G20 qui a été adoptée à l'initiative de l'Allemagne lors de la présidence de l'Allemagne du G20 en 2017. Et cette initiative a pour l'objectif de promouvoir les investissements en Afrique par des investisseurs privés. C'est déjà pour nous très important que Monsieur le Président va participer en tant que président de l'Union africaine et discuter avec les dirigeants des autres pays les possibilités de promouvoir l'économie en Afrique. C'est le Sommet économique Allemagne-Afrique qui est déjà à sa quatrième édition aura lieu le 20 août prochain à Berlin, la capitale allemande. Ceci boostera sans aucun doute les investissements privés en Afrique. Toujours pas de consensus autour de la désignation du candidat président de la CENI entre deux blocs de confession religieuse. Après toute une nuit de débat, les deux groupes sont venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale, séparément bien sûr, Edith Alakata. Le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante est confié aux confessions religieuses. On croyait se mettre à l'abri des guéguerres des politiques. L'incompréhension et les suspicions doublées des a priori, des débats ou le, jusqu'à tard la nuit, pas de consensus qui visiblement s'éloignent d'ailleurs les deux groupes, l'un de l'église catholique et l'église du Christ au Congo et l'autre, des autres confessions religieuses, ont été reçus séparément par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga. Rien n'a filtré de leurs échanges. Le président de la Chambre basse du Parlement, qui attendait les noms des délégués des confessions religieuses, n'a eu droit qu'aux explications. Avoir le visage affiché par les hommes des dieux, il y a encore de beaux jours d'attente. L'échéance 2023 regarde avec des arrois le spectacle. L'attraque aux détourneurs au sein de l'armée, six officiers accusés de malversations financières ont été arrêtés à Béni, au Nord-Kivu. C'est le résultat de la mission d'audit de l'inspecteur général des Fardésés. La mission de contrôle de l'utilisation des fonds publics alloués à l'armée pour les deux provinces en état de siège vient de conclure son audit pour l'étape de Béni, siège du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Vérification faite sur base des documents référentiels, des transferts de fonds, des pièces justificatives d'utilisation. Il s'est avéré quelques dérapages. Ici, six militaires, dont cinq officiers supérieurs et un sous-officier de troisième classe, sont impliqués dans un détournement avéré de fonds. L'ex-Dura, c'est l'ex, ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire de la garnison des Béni pour être transférés à l'auditorat supérieur à Goma pour enquête. Il s'agit d'eux. Le colonel Lumbu Mutindu Polidor, chargé de l'administration logistique au secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. L'éthna-colonel Kangani Cyprien, chef S1 de la 32e brigade de réaction rapide. L'éthna-colonel Ngibirito Joseph, T2, donc chargé de renseignement au secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. L'éthna-colonel Kazadi, T4, donc chargé de la logistique au secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Major Bola Bola, S1 au 141e bataillon spécial et le sergent Lema Kilolo, secrétaire au bureau 1 de la 32e brigade de réaction rapide. L'enquête continue. Après Béni, vient l'étape de Goma. L'heure de la rédivabilité a sonné. Cette mission est conduite par l'inspecteur général d'armée, Gabriel Amissi-Koumba Tangofort. Deuxième journée de mission officielle du chef du gouvernement en Égypte, Jean-Michel Samaloukonde a eu des échanges avec son homologue égyptien. C'était dans la capitale égyptienne, donc au Caire. Rien n'a filtré de ce tête-à-tête entre ces deux hommes d'État, mais l'on croit savoir que les sujets liés au projet d'intérêt comment étaient tous entre les deux hommes d'État ont aussi présidé une séance de travail qui a mis autour d'une même table les experts de leur délégation. Les matières traitées au cours de cette séance de travail, encore une fois, la matière a été réservée aux chefs d'État des deux pays. L'enterrement d'Honoré Chamakwete aura lieu samedi, et les cours à l'université de Kinshasa reprendront qu'après son enterrement, annonce un communiqué du secrétaire général académique de l'Unikin, Eustache Banza. Et pour réconforter la famille, le ministre Mouindou Nzangui de l'enseignement supérieur et universitaire est allé au domicile familial et dit Tchalakatala. La magie de la négligence dans le recrutement des forces de l'ordre nous a produit certains vampires. La preuve est toute faite avec le meurtre de Chamakwete Bouchabou Onoré, étudiant de deuxième graduat, faculté des lettres de l'université de Kinshasa, tué par balle, par un énergumène, en tenue de la police. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, très affligé par la nouvelle, a décidé de se rendre sur les lieux du deuil pour réconforter la famille de l'infortuné. Accompagné par le comité de gestion de l'université de Kinshasa, Mouindou Nzangui a fait près de 4 km pour exprimer les condoléances du chef de l'État et du gouvernement à la famille éprouvée, mais aussi à toute la communauté estudiantine. Je savais qu'il est inacceptable qu'un étudiant qui était en train de faire cette activité normale, qui était après coup, soit abattu par un policier. Le policier est recruté, armé, payé par l'État. Il est inacceptable que ce genre d'acte se produise. C'est pour cela que le chef de l'État m'a envoyé pour que je vienne chercher la famille et que je trouve le moyen de dire à la famille notre condoléance et notre désolation. Il n'y a aucune justification qui tienne pour expliquer telle bavure venant de ceux qui ont la responsabilité d'assurer l'ordre public et protéger les citoyens et leurs biens. La RDC poursuit sa campagne de séduction pour l'élection de son candidat au poste de secrétaire exécutif de la SADEC. Le professeur Faustin Luanga a été présenté au président de la Mozambique. Il est aussi président en exercice de la SADEC. Vital Pagabita. Après Angola, Zimbabwe et Namibie, la délégation congolaise est au Mozambique. Objectif, battre campagne en faveur du candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADEC. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazengamoukanzou, en voie spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a conduit la dite délégation et donc présenté le professeur Luanga Moukela au président mozambiquain, Philippe Diasito, et président en exercice de la SADEC. sollicitant par la même occasion son soutien et égard aux atouts du candidat lequel maîtrisent les rouages des institutions régionales, mais aussi au regard de la situation géographique et stratégique de la République démocratique du Congo. J'étais là aussi de relayer le message de son excellence, M. le président Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à ce qui concerne la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADEC. L'élection à la SADEC est prévue le 9 août 2021 à Lilongwe, capitale de Malawi, avec à la clé la candidature de la RDC au poste de secrétaire exécutif et celle du Bochouana au poste du secrétaire exécutif adjoint. La province du Quilou, née du démembrement, connaît des difficultés pour son développement. Avec des propositions, 22 élus provinciaux ont échangé avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Claude Ibalanqui, Robert Ndaï. Diagnostique et sans complaisance, des mots qui rongent la province du Quilou, issue de l'éclatement de la province du Bandoundou. Les tussiers économiques s'étaient triolés. Les entreprises qui faisaient la fierté et la grandeur ont mis la clé sur les paillassons. À cela s'ajoute l'instabilité dans les institutions provinciales, avec des motions à répétition. 22 députés provinciaux qui ont adhéré récemment à l'ignos sacré, conduits par le président de l'Assemblée provinciale, Donald Shindani, ont rencontré les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Sabiba et aux représentants du chef de l'État. Avec lui, un tour d'horizon a été fait. Claude Ibalanqui et Colomba, devenu grand leader avec une vision claire de rassembler les fils et filles du grand Bandoundou, reste convaincu que les dissensions sont les principales causes du frein du développement de la province du Quilou, qui pourtant dispose d'atouts nécessaires pour prospérer. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine-Chicé de Chilomboï, tient énormément. Il faut un nouveau départ dans l'unité. Pour les élus provinciaux, l'ignos sacré est venu libérer la province du Quilou du dictat des mentors qui tiraient les ficelles de la déstabilisation des institutions provinciales. Un notaire de la province, et nous savons quel est le rôle qu'il joue à la place du pouvoir central à Kinshasa. Nous comptons que par son influence, les autorités, surtout la haute hiérarchie, soient informés directement de tout ce qui se passe chez nous et donc chez lui. Un programme ambitieux est enchanté par le grand de la nation, Félix Antoine-Chicé de Chilombo, pour sortir la province du Bourbier, a dit Claudie Balanqui, qui se charge d'apporter toutes les doléances auprès du président de la République, Félix Antoine-Chicé de Chilombo. Un appui substantiel dans la lutte contre la Covid-19, quelques hôpitaux de la capitale qui prennent en charge le coronavirus ont reçu des kits de lavage de main pour une meilleure prise en charge des patients. Cédric Kenny-Nambo. Avoir de près, ce sont les hôpitaux ayant reçu plus de patients Covid durant la troisième vague. Les cliniques universitaires, les centres hospitaliers Montcolé, l'hôpital du cinquantenaire Vijana, l'hôpital de l'amitié sino-congolais et autres ont bénéficié des produits en gel cosmétique et palme-co. Des désinfectants, de gel hydroalcoolique, Bactigel, Spray-surface et autres, Jérôme Sekana, la tête de la délégation, décrit la motivation de ces gestes. Nous nous sommes décidés de voler au secours des hôpitaux qui soignent les malades à Covid-19. Pourquoi les hôpitaux ? Parce que nous avons compris que nos produits sont tellement efficaces, détruisent à 99,99% toutes les bactéries, et que c'est au niveau des centres hospitaliers où on soigne les malades Covid, où le virus circule abondamment. Et pour protéger le personnel médical, mais aussi les visiteurs des malades Covid, il faut renforcer les gestes barrières, ainsi qu'aux membres des familles qui viennent visiter les malades Covid, de se prémunir contre ce virus de la mort. Et demain, nous allons continuer à visiter presque tous les hôpitaux qui accueillent les malades à Covid-19. Les bénéficiaires se sont sentis encouragés par les gestes, et ces produits ajoutent un plus dans la campagne au quotidien de l'usage des gestes barrières. Libération des pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise, les discussions sont en cours, et il y a quelques réglages administratifs à faire. Le ministre de la Pêche et de l'Élevage suit le dossier de près. Les arrestations presque récurrentes des pêcheurs congolais sur les lacs Albert, la confiscation de leur matériel de travail par la marine ougandaise, les emprisonnements qui s'en suivent sont comme une épine, dans le pied de la coopération ougando-congolaise, portant sur une très bonne lancée. Une question mise sur la table par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Boukele, devant l'ambassadeur ougandais en RDC, James Bahimba. Nous avons discuté sur trois choses qui tournent autour de la gestion des lacs Albert et Édouard. Premièrement, nous avons discuté sur le protocole d'accord qui existe entre l'ouganda et la RDC sur la gestion des eaux et des lacs. Deuxièmement, le ministre nous a fait comprendre qu'il est inquiet sur la gestion des pêcheurs en Ouganda. Et troisièmement, il nous a parlé des matériels de pêche confisqués en Ouganda. Et nous nous sommes mis d'accord que la pêche concerne la survie des pêches. Nous nous sommes mis d'accord sur la voie à suivre. Ensuite, les deux parties se rencontreront le plus tôt possible, afin de voir comment libérer les pêcheurs arrêtés, ainsi que les matériels confisqués. Avec le chef de la mission diplomatique angolaise en RDC, Miguel Dacosta, le ministre Adrien Boukele a abordé la problématique de développer la pêche industrielle dans un partenariat avec la possibilité des bateaux congolais de pêcher sur les eaux angolaises et vice-versa. Un échange fraternel qui rapproche davantage le gouvernement de deux pays dans la recherche du bien-être de leur population. Comment éviter des surprises avec le reveil du volcan, comme cela a eu lieu dernièrement avec le volcan Nira Gongo ? L'Académie congolaise des sciences apporte une réponse au gouvernement. Marie Kalong. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, reçu par le ministre de Recherche scientifique, José Pandacabango, lui a accordé cet entretien sur instruction du premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kengé à sa qualité de président de l'Académie congolaise de sciences. Le chef du gouvernement veut en effet avoir un peu plus de détails sur le mémo lui adressé par cette académie relatif à l'éruption volcanique du Nira Gongo du 22 mai 2021. La contribution de cette structure dans la gestion des calamités naturelles futures et son soutien au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiru ont été au menu de cet instant d'échange entre le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Pandacabango, et son hôte de marque. Nous avons parlé avec son excellence pour nous préparer pour les éventuels élections futures et nous avons demandé qu'on puisse renforcer l'encadrement de la structure de surveillance qui existe à Goma et qui existe également à l'Huero, dans le sud qui vaut. Des échanges très fructueux à l'issue desquels José Pandacabango a partagé la préoccupation du premier ministre avec le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Le patron de la recherche a par ailleurs sollicité à sa structure de lui adjoindre un chercheur devant l'accompagner prochainement au centre de surveillance volcanologique de Goma et de Hiru. Politique. Une vidéo du secrétaire général du parti présidentiel devenue virale sur les réseaux sociaux lui attribue certains propos au cours d'une conférence de presse. Augustin Kabouya a recadré les faits. Alain Bicaille. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDP Souguissin Kabouya a fixé l'opinion sur la vidéo qui défraye la chronique dans les réseaux sociaux relative à la plainte déposée contre lui. Selon le numéro D du parti présidentiel, ces montages élèvent des officines politiques bien identifiées. Un texte pris au contexte devient prétexte. A-t-il fait savoir aux cadres des combattants ? Le secrétaire général du PPRD, M. Chadari, avait fait une déclaration publique que si Albert Houma est arrêté, ils vont paralyser toute la République. Moi, en tant que secrétaire général du parti au pouvoir, je devrais me taire devant toutes sortes de menaces. Je l'avais dit du haut de cette tribune et j'avais bien précisé que c'était au conditionnel. Si les gens pensent renverser les régimes, les institutions légalement établies. Comme c'était de la tricherie, on ne savait même pas que ça a été dit dans quel contexte ? Réagissant au communiqué des chefs de confession religieuse, Oguysin Kabouya a précisé à l'assistance que la République démocratique du Congo est un pays laïque et dans notre constitution, nulle part on parle de guide suprême ou de Mola. Le point 5 de ces communiqués énervent la constitution de la République car la constitution reconnaît à Félix Antoine Tisséke de Tchilombo les droits de solliciter un deuxième mandat auprès des souverains primaires a-t-il conclu. Justement, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo désignait candidat à sa propre succession pour 2023. Il est le choix du regroupement politique AFDCA. Décision prise au terme de la conférence des présidents Sandra Miangitabou. Un de membres de l'Union sacrée de la nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA coupe l'herbe sous les pieds de ses détracteurs. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargie aux députés, sénateurs et mandataires de son regroupement politique a lévé l'option sans équivoque de soutenir la candidature de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo aux élections de 2023. La décision a été prise à l'unanimité au cours d'une réunion extraordinaire tenue le lundi 26 juillet 2021 à Kinshasa, autour de Modesto Bahati Loukwebo, qui en est l'autorité morale. Cette décision met fin aux rumeurs qui ont circulé récemment, présentant l'actuel président du Sénat comme futur challenger, président de la République aux élections de 2023. Nous décidons que Bahati Loukwebo ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pour nous, le regroupement AFDCA hier, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tisséke de Tchilombo aux élections de la République aux élections Au cours de cette même réunion, la conférence des présidents, l'organe de presse des décisions de l'AFDCA a donné mandat à Modesto Bahati, son président statutaire, de désigner un représentant de l'AFDCA à la Commission électorale nationale indépendante. Culture, la femme africaine sera à l'honneur le 31 juillet prochain, en prévision de la célébration de cette journée, un film documentaire produit par l'UNESCO intitulé Marthe Tisséke di Kasalo. Femme d'honneur a été projetée pour la première fois. Ce film documentaire, Marthe Tisséke di Kasalo, femme d'honneur, retrace l'engagement citoyen des femmes des grands hommes qui ont marqué l'histoire du pays dans l'avènement de l'état des droits, de la démocratie et de la justice distributive. Parmi ces personnages figures, Marthe Kasalo, veuve de l'opposant congolais Etienne Tisséke di Wamulumba, Pauline Opango, épouse du héros national Patrice Emery Lumumba et Marie Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangou. Constant Kalala, coproducteur de ce film, donne ici l'essence de cette œuvre d'esprit qu'il qualifie de portée internationale. Nous irons faire la sélection au-delà de nos frontières, parmi les grandes dames qui auront accompagné des grands hommes. Dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'assurance, de la politique, nous avons des partenaires. Sur le plan international, nous avons comme partenaire majeur l'UNESCO. La projection de ce film intervient un mois après le lancement de la première édition du trophée Marthe Tisséke di Kasalo, Femme d'honneur. De la culture au tourisme, il n'y a qu'un pas à franchir. Justement, demain à Kinshasa, le gouvernement Jean-Michel Sammaloukonde prévoit de lancer des travaux pour relancer ce secteur. Nous avons sur ce plateau Jésus-Noël Cheké. Rebonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du ministre du tourisme. Alors, donnez-nous des précisions sur ce qui va se passer demain. Eh bien, madame, ce qui va se passer demain, c'est que le gouvernement de la République va donner le coup d'envoi de son ambitieux programme qui consiste à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures touristiques à travers les pays. Et ce coup d'envoi va être donné à travers un site aussi symbolique qui, depuis plus de 83 ans, n'a plus jamais connu des travaux de rénovation. Il s'agit donc du jardin zoologique de Kinshasa qui aura le privilège de pouvoir être ce premier site qui va connaître les travaux de modernisation. Vous choisissez le zoo. Kinshasa compte combien de sites ? La République en a combien ? Pourquoi ce choix ? La République a plusieurs dizaines de milliers de sites touristiques aussi bien naturels parce qu'il faut avouer que le Congo est un paradis avec son riche potentiel en biodiversité. Donc, nous en comptons une dizaine de milliers. Mais en ce qui concerne la ville de Kinshasa, l'accent a été d'abord mis en particulier pour les zoos de Kinshasa ainsi que bien d'autres sites que les ministres du Tourisme et Modéron Simba aura le privilège demain, au nom du gouvernement, de dévoiler les calendriers des travaux qui s'exécuteront sur l'ensemble du pays. Qui vont lancer ces travaux ? Vous avez respecté la procédure d'attribution de marché ? Les procédures sont en cours. C'est un ambitieux programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Ce n'est pas un programme d'un seul jour. Demain, c'est le coup d'envoi parce que ça va concerner l'ensemble du pays. Mais d'abord, les jardins botaniques de Kinshasa, comme vous savez, Madame, jadis, ces jardins faisaient la fierté de la ville capitale parce qu'il est créé en 1938. 83 ans après... Maintenant, ce sont des mariages qui sont célébrés là-bas. Non, là, c'est plutôt au niveau du jardin botanique. En face, les sites étaient en abandon, quasiment dépeuplés. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé cette ambition de pouvoir rénover ces sites et en faire demain un grand complexe qui sera couplé au complexe botanique en face. Les sites vont être réhabilités. Il n'y a pas de route pour accéder à ces sites. Le projet prévoit aussi la réhabilitation des routes ? Madame, au-delà de la réhabilitation des unités touristiques des sites à travers les pays, le gouvernement travaille également dans le cadre d'un programme multisectoriel qui aura pour intérêt également la réouverture des routes aussi bien à l'intérieur du pays avec les ministères de l'Agriculture, les ministères des Travaux Publics et bien d'autres et celui de l'aménagement du territoire. Comme vous savez, certaines routes des deserts agricoles conduisent également vers les sites touristiques. Donc, il y a un vaste programme en ce qui concerne cela, mais en ce qui nous concerne principalement, les ministères du Tourisme. Demain, c'est un grand jour pour la relance et la rénaissance du secteur du tourisme. C'est à quelle heure ? C'est à 10 heures. La cérémonie va être retransmise en direct sur la télévision nationale parce que là, les ministres du Tourisme dévoilera les calendriers des travaux de bien des sites avec bien d'autres événements parce qu'il n'y a pas que la réhabilitation des sites. Il y a des réformes. Il y a également les équipements qui vont être annoncés. Merci beaucoup, Jésus-Noël Chéquier. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet adjoint du ministre du Tourisme. Merci pour toutes ces informations. Merci, madame. Nous poursuivons ce journal avec ce message de remerciement du peuple né Congo adressé au président de la République suite à l'élévation du docteur Jean-Simon Fouti Kiakou en qualité de directeur intérimaire à la CNCS. Les institutions provinciales, le peuple né Congo et moi-même adressons à votre excellence nos vifs remerciements pour la désignation d'un dignifis né Congo en la personne de docteur Jean-Simon Fouti Kiakou en qualité de directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les mêmes remerciements sont adressés également à son excellence, monsieur, le premier ministre chef du gouvernement pour avoir avalisé le choix éclairé, porté sur ce distingué fils de la province du Congo central. A son excellence, madame Claudine Ndoussi Kembe, ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, d'avoir déniché au sein de la CNCS un né Congo pétri de qualité exceptionnelle et qui, il y a cinq ans, a assumé avec grande satisfaction les fonctions de directeur provincial de la CNCS Matadi. Le peuple né Congo, dans son ensemble, se rejouit de voir votre excellence GT, son dévolu sur un de ses fils pour gérer la CNCS et vous rassure de son indéfectible attachement à la vision de la promotion de la sécurité sociale qui est un instrument essentiel de la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce message de remerciement porte la signature de Atou Matou Buanakouloki, gouverneur de la province du Congo central. Pendant trois jours, les agents et cadres de la Société nationale des hydrocarbures étaient à l'école. Ils ont amélioré les connaissances sur comment rendre cette entreprise compétitive. Zaki Kikuta reportage. Cette nouvelle session de formation axée sur le mélangement opérationnel et stratégique s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités intellectuelles et morales et de mise à niveau des cadres de direction de la Société nationale des hydrocarbures du Congo qui sont appelés à conduire la nouvelle politique gouvernementale de notre pays, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine de Serré de Choulombo, pour atteindre l'indépendance énergétique en ABC. Pour la quatrième fois, en l'espace de quelques mois, nous avons le signe d'honneur de procéder à l'ouverture de celle-ci, placée sous le thème management organisationnel, stratégie opérationnelle. Cette nouvelle session porte sur trois modules. Il s'agit de management multigénérationnel, historique et évolution, management opérationnel stratégique, management opérationnel et décision opérationnelle. Présent à ce séminaire de formation, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur du changement de mentalité, Jacques Angoudia exhalte ses cadres à travailler avec efficacité pour les biens de la RDC. La force de Sona Hydroque, c'est dans son management. Réunir le chef de service, le directeur, donc c'est aussi chercher à transmettre ce mode de management afin qu'il y ait l'efficacité, l'efficience qui donne la performance. Notons que le directeur général de cette entreprise, Ibermiyem Mouawa, invite tous les participants à prendre une part très active à cette formation pour capitaliser les connaissances acquises à mettre au service de la Sona Hydroque. On termine avec cette note légère. Il est porté à la connaissance de la population congolaise en général et du monde du travail en particulier que, conformément au prescrit de l'ordonnance du 14 mai 2014, fixant les journées fériées légaux en RDC, la journée du 1er août fête des parents tombe un dimanche. Par conséquent, la journée du samedi 31 juillet 2021 est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national, la stricte observance des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19 est vivement recommandée à toutes et à tous. Nous souhaitons, dit ce communiqué, une bonne et heureuse fête des parents. C'est signé Claudine Ndoussi, une quête ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Il n'y a toujours pas de fumée blanche. Le nom du nouveau président de la Sénith se fait toujours attendre. Il n'y a pas de consensus autour de la désignation. Deux blocs des confessions religieuses ont été reçus. Vous avez vu les images par le président de l'Assemblée nationale. Six officiers de l'armée impliqués dans le détournement de fonds sont aux arrêts à Bénion-Nord-Kivou. La mission d'audit a publié les résultats de ces enquêtes. Plus jamais des tueries dans les milieux universitaires dues à des bavures policières. Des propos du ministre de l'Enseignement qui allait consoler la famille de l'étudiant tué par balle. Le programme prévoit l'enterrement le samedi de cet étudiant. Restez avec nous. Le programme continue. Retrouvez à 23h. Géti, au Matoukou. Au revoir.